D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. On se retrouve pour un pack opening, avec quelques petits coffres, un petit coffre de clan en 9 sur 10, donc c'est quand même pas mal. Voilà, un petit coffre de défi que j'ai pas le temps de finir, donc j'ai fait 0 victoire, mais le plus important c'est surtout le coffre légendaire que vous voyez ici et le petit coffre magique qui va arriver également avec les deux petites charrettes à canon. Donc j'en aurai au moins deux dans le coffre. Donc c'est parti, on va commencer avec le coffre gratuit, le premier coffre gratuit. Donc là on a Sandor, on a où ? Attention on a une roquette, non pas de légendaire. Chauve-souris, 11 et du coup épique, bien sûr, clonage. Alors là on va se faire peut-être, on va donner ça déjà. Voilà, on va se faire un petit coffre en argent. Donc j'avais un coffre en or en bas, mais je l'ai sans faire exprès ouverte, mais c'est pas grave. Donc 73 d'or, une pierre tombale et 12 ors de gargouille. Ok, allez, deuxième coffre gratuit, c'est parti. 99 d'or, un colère de glace et 12 chauve-souris. On va faire la deuxième coffre les moins intéressants. 90 d'or, 3 mousquetaires et 12 squelettes. Coffre en or. Donc on a 222 d'or, on a un bombardier, on a 4 esprits de feu, 4 pierres tombales et pour finir on a 32 esprits de glace. Ok. Donc là on va se faire le petit coffre de défi. Ceci qui a le moins de cartes. Donc 700 d'or. 2 zaps, 1 chauve-souris de cochon et du coup même pas d'épis, on a encore de la commune. On a 7 barbares d'huit. Donc voilà, donc là il nous reste 1, 2, il nous reste 3 coffres. Donc voilà, les 3 meilleurs coffres. On va commencer je pense avec le coffre magique. Puis après le coffre de saison. Ça va être beaucoup plus intéressant je pense, comme ceci. N'empêche, ça me fait dépenser 1270 gemmes. Rien qui c'est de là. Bref. Bref, bref. D'ailleurs mon problème, si il y en a qui savent, en gros si vous voulez j'ai un Avermedia. Pour être l'écran de ma tablette Apple. Et ça met plein de traits en fait sur l'écran. Ça met plein de traits. Donc en fait on voit rien du tout. C'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos. Parce qu'en fait ça bug. Et du coup je ne sais pas comment le régler. Bref du coup. Alors c'est parti, on va se faire le petit coffre magique. Donc 4 épiques au moins et 24 rares. Si on a ça, on a une légendaire avant la fin. Donc on a 8 cartes. 1200 dents. Un gobelin. 3 flèches. 20 chauve-souris. 4 extracteurs. Il nous reste 4 cartes. Il nous reste 3 cartes. 70 squelettes. Donc je n'ai pas compté pour l'instant les cartes. Là on a 21 TDE. Ça semble bon. Mais je crois qu'on n'a pas eu toutes les épiques. Ah ouais on n'a pas eu toutes les épiques. Non attendez. Attendez attendez. Non non. Donc là vous voyez il y a 2 golems. Ça fait une épique. Sauf qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Premier souci, ça clignote. Je me suis dit pourquoi. Parce que vraiment ça clignote en violet et rouge. Sauf que là ça clignote. C'est pour dire qu'en fait j'ai une nouvelle carte. Mais je n'ai pas de légendaire. Donc c'est parti pour les nouvelles cartes. On a 2 charrettes à canon. Au moins. Donc voilà. 2 charrettes à canon. Bon voilà ça fait quand même plaisir. Je ne savais pas que c'était une épique. Je ne savais pas que c'était une épique. Donc on va passer directement au niveau 2 d'ailleurs. Mais je ne savais pas que c'était une épique. Effectivement c'est vrai que c'est intéressant quand même. Une petite épique. Hop là. Divin 2. Ça c'est fait. Donc voilà. Niveau 2 c'est cool. La charrette à canon au niveau 2. C'est plutôt cool. Après je ne sais pas si j'utiliserai beaucoup. C'est quand même 5 d'élective. Mais bon. J'ai quand même pas mal testé dans le défi. C'était plutôt sympa. Parce que comme je l'ai dit j'ai des petits problèmes pour REC. Mais je trouve que la carte est quand même sympa. Même si elle est assez chère. Dans un petit 2 vs 2 en double élixir ça peut être sympa. Ou juste double élixir. Dans le mode de jeu double élixir ça peut être sympa d'abord. Bref du coup c'est les parties coffres de clan. Donc avant les dernières cartes il nous faut 2 épiques et 23 rares. Avant la fin. Donc 1 404 d'or. 2 3 mousquetelles. 35 teslas. 38 zaps. 8 tours à bombes. 13 extracteurs d'élective. Il n'y a pas assez d'épiques. Ah non on peut avoir une épique là. Là il nous faut 4 ou 2 épiques. Je ne sais plus. Ouais dommage. Il nous manquait les communes. Donc voilà. 136 gargouilles. C'est dommage parce que les gargouilles je n'utilise pas. La horde oui mais les gargouilles non. De toute façon j'ai la horde au niveau max. Et donc là épique. 2 ballons. C'est cool. 2 ballons c'est plutôt cool. Donc là on se rapproche de 50 sur 200. Il nous en reste 150 avant de le passer niveau 8. Donc on y avance doucement vers le niveau 8 avec les ballons. Donc voilà. Et on va se faire du coup pour finir le petit coup. Ah non mais je peux en ouvrir encore un. Est-ce qu'on en ouvre encore un ? Ouais on peut. On peut. On peut. Ouais non. Bon non vu qu'on en a eu que 2 déjà ça devrait le faire. On a déjà passé niveau 2 ça va aller. Mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Il reste encore 2 jours je verrai. Donc là c'est parti. Coffre légendaire. Donc là il ne reste que 3 heures. Heureusement que je fais la vidéo maintenant. Parce qu'en plus ça ne faisait que bugger etc. Donc comme légendaire. Alors soit la princesse. Ou soit le cimetière. Le bûcheron. Le bûcheron non. Parce que ça fera 3 sur 4. Mais pourquoi pas le cimetière. Comme ça je pourrais passer au niveau suivant. Ça me fera de l'XP. Et comme ça ça. Voilà. Ça fera de l'XP. Ça serait cool. Ça serait cool. Donc c'est parti. J'espère princesse. Ou j'ai dit. Princesse ou cimetière. Je crois. C'est parti suspense. Attention il y a les petits effets qui tournent. Qui tournent. Qui tournent. Attention c'est quoi. C'est quoi. Ok bon. Sorcière de. Voleuse. En plus j'en ai que 1 sur 4. Au niveau 2 tiens. Voleuse. Bah je ne m'attendais pas du tout. Bon après voilà. Ma réaction n'est pas non plus épique. Parce que comme vous savez. C'est un coffre légendaire. Donc je suis quasiment sûr d'avoir une légendaire. Bien évidemment. J'aurais été plus content si c'était une princesse. Ou un cimetière. Mais bon. Là une voleuse. Ça fait quand même. Bon enfin. Tout le temps. Une légendaire ça fait plaisir. Après voilà. Je ne m'attendais pas à celle là. Mais ça fait quand même plaisir. Donc là un petit screen. Attendez ça. Hop là. Allez screen. J'appuie sur les mauvais boutons pour le screen en fait. Voilà. C'est bon. Donc voilà. Attendez. On va revoir vite fait du coup la voleuse. Parce que moi je ne l'envoyais même pas. Enfin. Je ne me disais rien du tout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Donc voilà. Ok. 1 sur 4. Ok ok. Donc là les deux plus grosses cartes que j'ai. C'est mineur et les princesses. Et après. Le zappy. Le fameux zappy. Donc voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.